bonjour à tous c'est Edjohan aujourd'hui on se retrouve pour parler du match angleterre allemagne qui s'est soldé par la victoire de l'angleterre 2 buts à 0 et qui permet à l'angleterre de se qualifier pour les quart de finale donc c'est quand même quelque chose d'historique pour l'angleterre parce que ça faisait depuis très longtemps que l'angleterre n'avait pas gagné un match en euros voilà l'élimination alors certes au mondial ils ont été jusqu'en demi-finale mais là l'euro en général faisait souvent sortir au premier tour et en plus contre l'allemagne voilà ça faisait très très longtemps qu'ils n'ont pas battu donc c'est vraiment quelque chose d'historique pour les anglais et sur ce match ils mettent comme leur victoire même si en première mi-temps l'allemagne a dominé le début de la première mi-temps et c'est eux qui ont eu l'occasion on va dire la plus franche de la première mi-temps parce qu'il y a eu un face à face et le pic fort à stopper le ballon les anglais n'ont pas eu d'occasion on va dire en première mi-temps il n'y a pas eu un seul tir qu'un trait de l'angleterre voilà on va dire c'était pas un match super intéressant de garder dans le sens où même des deux côtés quand les anglais ont pris la pression du ballon il n'y a pas eu trop d'occasion les allemands non plus voilà c'était on va dire c'était un match assez fermé peut-être que les deux équipes justement elles se craignaient je pense parce que vu que les allemands en ce moment n'étaient pas en forme ils ont comme fini troisième de leur groupe les anglais vu qu'ils ont un peu la pression de tout le temps se faire sortir dès le début donc à mon avis ils voulaient pas prendre de risque donc c'est pour ça que le début c'était un peu un peu fermé et je pense que les deux équipes justement n'ont pas voulu se livrer ensuite la deuxième mi-temps ben ça a commencé pareil c'est à dire l'allemagne a dominé pickford a dû faire un super barré sinon il y aurait eu but ensuite petit à petit les anglais justement on récupère la position du ballon comme en première mi-temps donc et là ce qui est pas mal je sens pour l'angleterre c'est qu'ils ont réussi comme à dominer les allemands alors que les allemands dans le jeu ils étaient pas mal parce que par contre la france ils ont complètement dominé la france dans le jeu donc là ça montre comme que l'angleterre comme un collectif assez solide même si devant c'était pas ça parce qu'ils ont eu très peu d'occasion voilà de tout le match j'ai eu que deux tirs cadrés mais bon ça fait deux buts donc voilà c'est le principal et donc l'ouverture du score va venir par sterling voilà donc le but là il a vraiment libéré l'angleterre parce qu'au vu du match voilà qui c'était en plus le premier tir cadré du match donc là c'est vrai que ça fait du bien comme pour l'angleterre de marquer mais par contre l'angleterre va considérer une énorme occasion voilà muller va louper son face à face face à pickford heureusement qu'il la met à côté parce qu'encore un petit peu elle aurait pu être dedans en plus j'ai pas compris pourquoi les anglais justement ils s'étaient livrés comme ça parce que muller s'est retrouvé en face à face les plus personnes qui défendent et ils étaient tous montés donc ça j'ai pas trop compris pourquoi l'angleterre a pris le risque justement de se livrer comme ça alors qu'il menait voilà je pensais vu que la fusionnémie du match aurait été mieux justement de défendre que vraiment se livrer complètement et attaquer et heureusement juste pas longtemps après ben harry ken il va mettre le le 10e but alors voilà c'est bien pour harry ken parce qu'il a pas mis un seul but de encore de l'euro c'est vrai qu'harry ken a toujours du mal à marquer l'angleterre et je comprends pas pourquoi parce que ça il reste comme sur trois saisons en étant le meilleur buteur du champion anglais voilà c'est comme un joueur qui met des 30 buts par saison c'est comme un top attaquant et je comprends pas vraiment pourquoi il a tant de mal avec l'angleterre en plus c'est le capitaine bon là au moins c'est bien c'est bien qu'il l'a mis voilà je pense ça va peut-être le libérer justement pour la suite de la compétition parce qu'en plus de ça il était beaucoup critiqué donc je pense ça va faire du bien pour harry ken et après au 2-0 les allemands ce que j'ai trouvé un peu dommage de leur part c'est que voilà ils ont pas tenté d'attaquer on va dire ils ont limite abdiqué parce qu'ils ont pas augmenté le rythme mais ils ont rien fait de plus soit c'était leur limite je sais pas ou alors il y a deux qui allaient pas mais c'est que les allemands sur ce match on peut dire ce qu'on veut mais moi je sais vraiment pas trop fort du tout et parce que même s'il les a eu même si les allemands ont eu la position de balle au final une position de balle qui a servi à rien du tout parce que c'était très peu dans le camp des anglais et l'angleterre en plus qui continuent justement de pas prendre de but je crois que c'est la seule équipe qui a encore encaissé aucun but dans tout le championnat donc ça montre que leur défense est très solide de temps en temps ils ont un très bon gardien et je pense qu'ils peuvent aller jusqu'en demi-finale parce qu'après ils vont affronter soit la suède ou l'ukraine et là après ce sera compliqué mais c'est que les anglais ont quand même eu leur carte à jouer je pense cette année ils ont comme une même si c'est vrai que leur attaque n'est pas exceptionnelle parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion mais en soit ça passe et des fois ça peut suffire donc voilà après justement vous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match voilà si vous pensez que l'angleterre peuvent enfin gagner quelque chose parce que c'est comme le pays qui a inventé le football et ça va être plus 66 qu'ils auront gagné donc ce serait enfin bien pour eux qui gagnent quelque chose et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était Age01 on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo